Salut à tous, une vidéo qui va concerner un point que j'ai abordé dans une précédente vidéo, à savoir le diaporama de fond d'écran dans Mathe. Je n'avais pas pensé à vous montrer comment utiliser le script, qui permet, comme je l'ai précisé dans cette vidéo, qui permet d'avoir un script, qui permet de générer un fichier background.xml qui dit à Mathe, Mathe 1.12 et suivant, je suppose, ou même peut-être avant, tu vas me cycler les fonds d'écran en question avec tant de temps entre chaque et une transition qui dure tant de temps. Voilà, on pourrait très bien le générer à la mimine, mais c'est un fichier xml qui est chiant. Donc c'est pour ça qu'il y a une personne qui s'appelle Alexandre FBV qui nous a sorti un petit script. Voilà, donc, je me suis dit, pourquoi ne pas vous montrer ça ? Et pour éviter qu'on dise que je suis un archénex fine boy, un archénex fine boy, je me suis dit, je vais prendre une distribution, n'importe laquelle, on s'en fout, qui propose un Mathe récent, à savoir Mathe 1.16 ou suivant. Donc ça peut très bien être une Debian Stretch, une Debian Instable, une Nutix, une Solus, une Manjaro Mathe, une Magellamate, mais il faut aimer, bref, toute distribution qui propose une version Mathe récente. Et pour parier le plaisir, j'ai décidé de prendre Solus. Et je vous montrerai ensemble. Ah oui, je tiens à préciser que pendant que je préparais la vidéo, j'ai écouté cette petite chose, voilà, les Rasta Mitsuko dont je parlerai très vite dans une prochaine vidéo. Donc là, petit teaser en avance. Petit teaser en avance, voilà. Donc là, notre Ami Solus démarre. Si j'ai gardé mon Firefox ouvert, c'est pour avoir le lien de dépôt GitHub, parce que je ne l'ai pas en tête. Et je prendrai le fond d'écran que j'utilise, bien sûr en sucrant le fichier background.xml, parce que c'est trop facile, sinon autrement. Donc, je me connecte. Je branche la clé USB. Là. Donc, comme prérequis, il vous faut des images suffisamment grandes. En moyenne, enfin, ce que je vous conseille, c'est du minimum 1600 par 1200. Donc, du 1100 par 1200. Et pour une fois, oui, la taille au compte. Bande d'obsédés. Oui, vous avez pensé à ça aussi. Ne dites pas le contraire, vous avez pensé. Si, je vous connais. Donc, je branche la clé USB dans... Alors, la clé USB. Voilà. Je vais copier tout et je vais mettre tout dans l'image. Mais bien sûr, comme je l'ai précisé, je vais sucrer le fichier background.xml, parce que je vais le faire générer automatiquement. Donc, on va dans l'image. Coller. Et là, on va extraire l'ensemble. Donc, vous avez un maté 1.20. La preuve. Donc, là, je vais éjecter la clé USB qui ne sert plus à rien du tout. Là, voilà. Ça, c'est débranché. On va dire que c'est mon paquet d'images. Donc, je vais les extraire. Si j'en ai un bon répertoire, ça irait mieux. Et là, bon, j'ai déjà le fichier background.xml. Mais je vais le sucrer et le faire régénérer. Donc, c'est pour ça que maintenant, je vais lancer mon ami Firefox. Je vais aller sur le dépôt GitHub récupérer le script. C'est un simple script en Python qui fonctionne avec Python 2 et Python 3, ce que j'ai compris. Donc, normalement, ça va dérouler. Parce que ce qui a été rajouté il y a 5 mois, c'est la compatibilité avec Python 3. Donc, on est Python 2 ou Python 3. C'est Tranquilos Kulos. Donc, là. Bien sûr. Donc, on va sur GitHub.com Slash AlexandreFVV AlexandreFVV Slash Maté Sicle Backgrounds Maté Sicle Backgrounds Bah, donc là, je peux fermer mon Firefox et je passe en plein écran pour la suite. Le monsieur t'a dit qui roule du plein écran ! Ah ! T'es-tu, imagine virtuelle ? T'es-tu, hein ? Voilà. Donc là, on est en plein écran. Donc, on peut faire soit un clone, soit un téléchargement. Je vais télécharger le zip, ce sera aussi rapide. Voilà. Donc. Maintenant, bon, on va faire passer par un petit peu d'une de commande. Je tiens à m'en excuser. Donc, on va dans Cara. Déchargement. Et on va extraire ici. Bah, ce qui nous intéresse, c'est lui. Donc, je vais le mettre à la racine du vecteur. Et je vois Terminal. Voilà. Donc là. Et si on fait un Python pour dire que c'est un point slash, c'est pour dire que c'est local. C'est que le background.pi. Voilà. Les options, c'est H pour help. T, c'est Transintransition. Ça veut dire que Mac, par défaut, c'est 5 secondes entre chaque image. Et S, c'est pour définir la durée de présence de chaque écran. Donc, par défaut, c'est 60 secondes. Je vais mettre 20 secondes pour la vidéo. Et bien sûr, l'endroit où ça se trouve, le DIR, c'est l'endroit où se trouvent les images. à savoir dans tilde, image, archure. Ou tilde, image, votre nom de dossier. Donc, on va faire moins D, tilde, qui désigne le répertoire utilisateur. Image, archure. Et on va mettre moins S, 15. Pour 15 secondes. Et normalement, si on va dans le répertoire image, dans archure, on a un background pour XML qui nous dit que c'est ça. On va dire que tout est 15 secondes. Boum, ça changera. Donc, on va faire un essai. J'ai pris 15 secondes pour justement que ce soit suffisamment rapide et que vous puissiez le voir. Mais sur 15 secondes, c'est un peu court, mais ça permet de vérifier que l'ensemble fonctionne. Donc, on rajoute le répertoire d'image où on a on prend tous les fichiers. Ah, zut ! Je me suis fait avoir une nouvelle fois. On prend celui-ci. Et là, on attend quelques secondes. Donc là, c'est welcome tilde home. Enfin, tilde slash, ça veut dire home. Donc, quand vous avez un tilde, c'est pour votre répertoire utilisateur. Home, utilisateur, enfin, home, slash home, slash utilisateur, slash quelque chose. Donc, je vais attendre quelques secondes pour que ça passe à l'image suivante. bien sûr, vous pouvez prendre toutes les images que vous voulez. Là, j'ai pris exprès. Donc, je vais faire C'est très long, 15 secondes par moment. Voilà. Vous voyez ? Ascal plus plus. Dans 15 secondes, ça sera autre chose. Mais ce que vous pourriez remplacer par 60 secondes. Donc, si vous mettez, par exemple, 3600 secondes, c'est toutes les heures que ça change. si vous mettez 360 secondes, c'est toutes les 6 minutes. Je crois que j'ai mis 5 minutes, 300 secondes. Voilà. Vous voyez ? Ça modifie. Et tout simplement, je l'ai fait avec Solus, je pourrais le faire avec Debian, avec Devuan, avec Nutix, avec la Mageia, avec une Fedora, avec une Opensuse, avec une Mint. Toute distribution qui propose un maté suffisamment récent. Voilà. Donc, c'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Après, si vous voulez régénérer ensemble, vous régénérez ensemble la commande que je vous ai montrée et vous changez la durée de changement. Voilà. Vous voyez, c'était une courte vidéo tout à fait pratique. J'espère qu'elle vous sera utile. Vous avez vu ? C'est complètement neutre. Le seul prérequis, c'est d'avoir des images suffisamment grandes. Et oui, pour une fois, la taille de compte. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !